Il y a une délégation qui va être reçue, donc elle va être composée de deux camarades de Sud et deux de la CGT plus une salariée de l'établissement médico-social. Donc il y a deux établissements aujourd'hui qui sont en plan de retour à l'équilibre, entre autres. Donc aujourd'hui on va aller voir l'ARS, on va aller demander des explications. Parce que de fait, c'est des salariés ou des agents qui vont être en difficulté. Il va y avoir des suppressions de postes, des conditions de travail dégradées avec du non remplacement, voire pire si certaines associations ne font pas des investissements conséquents pour leur établissement. Donc nous on est très inquiets et donc on va porter cette voie là aujourd'hui. et donc on va revenir, on va essayer de ne pas être trop long pour vous faire un petit retour. Alors on n'attend pas forcément grand-chose aujourd'hui cette réunion, seuls porter notre doléance. Et quand on voit les dernières annonces au niveau du gouvernement, on est très inquiets sur notre système de santé et plus largement sur le médico-social, mais sur l'action sociale, mais plus largement sur les salariés. Les agents de la fonction publique notamment sont mis, sont pointés du doigt, sont mauvais agents a priori. Il y a des conditions très difficiles depuis la Covid, il y a un absentéisme qui est de plus en plus fort et on va faire payer des coupes budgétaires. Donc on le sait en France quand même, c'est un gros pays, il y a de l'argent, il faut savoir ce qu'on en fait. Il faut qu'on nous dise maintenant concrètement est-ce que la santé c'est nos priorités ou pas. Voilà. Merci. Merci.